Bonjour à toutes et à tous, Priscillien Tambuzot et je vais vous présenter aujourd'hui le projet les fertilisateurs. Saviez-vous qu'au 19e siècle, à Paris, au temps d'Emile Zola, l'urine était collectée au pied des bâtiments. Elle était ensuite acheminée dans les champs pour les fertiliser. Depuis, les choses ont changé. L'hygiénisation est passée par là et l'urine part avec la chasse d'eau dans nos toilettes et n'est plus valorisée qu'à 5% pour l'azote et 30% pour le phosphore. Sauf qu'aujourd'hui, la production d'un gaz azoté, c'est quand même 2,4% des gaz à effet de serre mondial et 3% d'empreintes carbone. Quant au phosphore, qui n'est pas valorisé, c'est une ressource qui est classée critique en Europe depuis 2014. Pic de production prévu en 2030, il faut dès à présent les récupérer. Et chez les fertilisateurs, on vous propose de ne plus gaspiller les ressources des eaux usées, de les collecter pour tendre vers une agriculture qui est plus durable. Comment ? En installant dans les bâtiments des urinoirs secs, en récoltant votre urine pure, puis en la transformant à l'aide d'un procédé en fertilisant. Et vous aurez un engrais biosourcé, circulaire, durable, sans odeurs et sans polluants. La boucle est bouquée.